c'est vraiment comme si l'on vient à l'appareil donc je reviens faire une vidéo je me suis couché à environ 5h à 6h je crois ça va très bien j'en viens parler un peu du pakistan soutenir encore le pakistan donc je sais pas la dernière fois je pense qu'il y avait 15 millions de sinistrés les morts sont environ à 1500 à 1500,500 donc on mentait un peu et en plus il y avait 20 millions de sinistrés donc 5 millions de puces 4.6 millions de sans-abris attendez deux secondes c'est juste quelque chose que j'avais suivi par terre donc je vais parler dans une autre vidéo c'est juste pour mettre à jour un peu les statistiques environ 4.6 millions de sans-abris donc imaginez vous passez dans la rue puis vous voyez 4.6 millions de personnes sont dans la rue puis aucun habit, aucune maison, aucune chaleur ils sont dans la rue comme ça puis ils font la rue ils ne dorrent pas ils dorrent par terre donc 20 millions de personnes affectées donc 1500 à 1500 morts 1550 morts donc c'est très très drôle ça donc il y a de l'aide 230 millions de dollars envoyés par l'ONU donc on a c'est un deuxième ce que l'ONU avait prédit mais je pense que je ne suis pas sûr je ne dis pas des conneries je vais essayer de dire je pense que le Pakistan évalue leur dégât environ 13 milliards je ne suis pas vraiment sûr mais c'est environ à 13 milliards quelque chose du genre parce que ouais donc ils ont évalué la situation je crois que le 1 troisième des terres est totalement inagricultable donc ils vont devoir attendre un peu avant de faire encore de l'agriculture donc c'est un parce que ouais le 1 troisième des terres n'est plus cultivable et tout ça donc ils vont devoir attendre encore environ dans 2-3 ans que ça va être rétabli donc c'est un petit peu comme l'Haïti donc Haïti sauf que c'est un tremblement de terre je ne sais pas si vous avez vu aussi en Chine donc en Chine il y a eu aussi des inondations en plus il y a eu des feux de forêt des gros feux de forêt qui sont encore on voit que le Fonds monétaire international offre au Fondade au Pakistan tout ça donc il y a de l'air de par exemple non oui j'ai le trouvé environ le Pakistan estime les pertes à 43 milliards de dollars donc 43 milliards de dollars je ne sais pas je crois que j'avais dit un milliard ou quelque chose de genre mais c'est 43 milliards de dollars que le Pakistan estime donc à la prochaine ici Wampin et je vais parler un peu du cas vous le saurez tantôt qu'il y a de l'autre